Plan de transition énergétique annoncé en juillet 2017 par Nicolas Hulot, ancien ministre de la transition énergétique et solidaire du gouvernement, Macron a tranché. D'ici 2022, fermeture de toutes les centrales à charbon en France. En Loire-Atlantique, la centrale de Cordomay est touchée par cette réforme et malgré un plan de reconversion sur lequel travaillent les salariés de la centrale depuis maintenant 3 ans, l'avenir reste incertain. Nous rencontrons aujourd'hui Gwenaëlle Plagne, rapporteur CSR des Pays de la Loire pour la Commission Énergie et délégué CGT de la centrale. Une promesse de campagne qui est aujourd'hui programmée par Emmanuel Macron et son gouvernement, la fermeture des centrales à charbon d'ici 2022. Quatre centrales sont concernées en France, dont celle de Cordomay en Loire-Atlantique. Quelles seront les conséquences pour Cordomay ? Dans son message et dans ses promesses, elles sont de deux ordres. Le premier, c'est normalement ce qu'il a affiché, en tout cas ce qui a été retranscrit dans le plan climat. L'objectif, il est de sortir du charbon en France dans le domaine de l'énergie. Cela veut dire que les centrales à charbon, soit elles trouvent une alternative au charbon pour pouvoir continuer à perdurer, soit s'il n'y a pas d'alternative, elles sont voies à la fermeture. Pour celle de Cordomay, le choix a été fait par EDF de s'orienter vers un projet alternatif, tout en gardant l'objectif de sortir du charbon au plus vite, donc par ce projet qu'on vuste. Dans l'hypothèse d'une fermeture, élément que nous avons aussi étudié dans le cadre de l'étude du Césaire, EDF répond très simplement que le site sera, pas abandonné, mais le restant des emplois sera extrêmement faible. Donc on va vraiment sur une perte des 1 500 emplois pour le territoire, puisque ça dépasse les emplois de la centrale de Cordomay. Il y a tout un territoire autour de cette rousse-usine, qui donc serait directement impacté économiquement et socialement par la perte des emplois et de toute l'activité drainée par un site industriel comme celui-là. Donc le charbon, qui est aujourd'hui la principale source d'émissions de CO2 sur la planète, chez nous il représente 5% de notre production d'électricité, c'est peu mais c'est beaucoup trop. Et donc la France proposera que d'ici 2022, nous cessions toute production d'électricité à partir du charbon, mais dans le même esprit que toutes les transitions que nous allons développer, en accompagnant évidemment les salariés qui vont être impactés par ces décisions-là. Il n'y a de transition que si l'enjeu social est appréhendé par ceux qui sont concernés et par ceux qui peuvent les solutionner. Donc vous nous parliez justement du projet EcoCombust, c'est le projet de reconversion pour la centrale qui est porté par ses salariés. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? L'objectif qu'avait affiché le gouvernement à décliner un plan de climat de sortir du charbon en France, l'EDF a réagi avec l'appui des salariés pour pouvoir proposer un projet alternatif au charbon dans la centrale. Et donc aujourd'hui le projet EcoCombust se décline sous la façon simple, en récupérant les déchets, déchets verts ou déchets bois d'ameublement des collectivités locales environnantes, l'EDF propose de produire un combustible alternatif qui permet de remplacer dans les installations le charbon. Donc EcoCombust, c'est un projet qui permet de répondre assez rapidement à l'objectif de sortie du charbon en France dans le domaine de l'énergie. Alors à l'initiative du projet, il y a eu bien évidemment l'industriel EDF et les salariés qui se sont fortement mobilisés ces trois dernières années pour pouvoir permettre aujourd'hui au projet EcoCombust d'être en mesure de répondre dès 2022 à un objectif de 80% de combustible alternatif et 20% de charbon. Avec dans les quelques années à venir, c'est-à-dire 2023-2027 affiché par EDF, l'objectif de sortir complètement du charbon dans la production d'électricité pour la centrale de Cordonnay. Et quels soutiens se sont autour de ce projet-là justement ? Alors les soutiens, c'est qu'il y a la région des Pays de Loire qui à multiples reprises émis des voeux de soutien a même co-financé une étude appelée Indigo qui est une étude des gisements de matières premières, c'est-à-dire où se trouve la matière première, comment elle est répartie sur le territoire pour permettre de l'orienter vers la centrale. Donc ça c'est pour la région Pays de Loire. Et soutien autrement, il est politique à tout niveau, que ce soit du maire de Cordonnay en passant par la communauté de communes, en passant par le département, en parlant de métropole. Donc on va dire que tous les élus locaux jusqu'à la région sont en soutien du projet EcoCombust et de la reconversion, au-delà de ça, de la reconversion du site, pour justement permettre de limiter l'impact économique d'une éventuelle fermeture. On était même soutenus encore jusqu'en juillet dernier par l'ex-président de l'Assemblée, ancien député du département, qui est M. de Rugy, qui a même écrit des courriers de soutien au projet, orientés vers l'ex-ministre M. Hulot, et donc qui, jusqu'en juillet dernier, avait affiché son soutien au projet. Et aujourd'hui, du côté du gouvernement, le soutien se passe comment ? Puisqu'en effet, on peut voir en décembre que plusieurs grèves ont été menées par les salariés de la centrale de Cordonnay. Vous avez fait une demande de moratoire pour affirmer votre projet. Aujourd'hui, quel soutien le gouvernement apporte-t-il à la centrale de Cordonnay ? Aujourd'hui, pour l'instant, le gouvernement est encore ambigu. Face à ce double discours du gouvernement, qui affiche officiellement sa volonté de fermer les quatre centrales en France au plus tard, en 2022. Malgré ça, ils étudient quand même la possibilité d'une reconversion de la centrale de Cordonnay. Vous parliez tout à l'heure de François de Rugy, qui est aujourd'hui ministre de la Transition écologique et solaire. Il appuie votre initiative il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, il est ministre de l'écologie. Vous avez été reçu au ministère. Quelle réponse il vous apporte ? Je suis obligé, du coup, par rapport à votre question, de sortir du cadre du Césaire et de vous répondre, puisque le Césaire n'a pas été reçu par le ministre. Ma réponse va être une réponse du président du syndicat de CGT, que oui, le 13 décembre, il a reçu, pas lui personnellement, directeur de cabinet, pour nous dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire fermeture en 2022, sauf si vous arrivez à vous passer définitivement du charbon d'ici là, et en donnant le fait qu'ils étudient éco-combustre pour savoir si c'est une solution alternative. Aujourd'hui, le ministère, la seule position la plus fiable, ou celle qui nous répond le plus souvent, c'est fermeture en 2022. Donc pas de soutien concret ? Pour l'instant, non. En tout cas, c'est justement l'objet des réunions qui se passent en ce moment, pour savoir si le ministère va soutenir économiquement, et on va dire sous toutes ses formes, le projet de conversion de la centrale, donc éco-bus, peut-être d'une forme. On va dire comme ils ont pu l'annoncer avec les contrats de transition écologiques, puisque sur chaque territoire, ils doivent déployer ces contrats de transition, qui permettront peut-être, si c'est retenu par le ministère, de mettre toutes les conditions autour de la table pour reconvertir le site. Et César aussi encourage dans ces réconversions, si c'est les contrats de transition écologiques, pourquoi pas ? Si c'est un moyen qui permet au site de perdurer et de dépasser 2022. D'abord, il y a le petit point info sur l'une des plus importantes centrales thermiques de France, de tranche charbon, de tranche fioul. La centrale de Cordomay produit 25% de l'électricité de Loire-Atlantique et assure les besoins de la région Bretagne. Mais elle fonctionne surtout en complément des centrales nucléaires. Aujourd'hui, est-ce que le projet éco-combust est totalement écologique ? Est-ce que vous êtes certain qu'il n'y a aucun impact sur l'environnement derrière ce projet ? Est-ce qu'il peut s'instruire complètement dans la transition écologique ? Le projet, il a vocation justement à se baser sur l'économie circulaire, ne pas brûler du bois, mais brûler des déchets qui sont aujourd'hui non valorisés. La deuxième partie qui est la plus grosse matière première, on va dire, disponible dans le cadre du projet éco-combust, ce sont les bois type classe B, c'est-à-dire ameublement et autres, qui sont aujourd'hui enfouis. Donc on peut dire que ce projet est écologique puisqu'il permet de recycler des déchets qui sont à l'heure actuelle enfouis et de valoriser sous forme électrique et donc justement avoir une vertu et rentrer complètement dans la transition énergétique puisque l'objectif, il est bien de réduire les émissions de CO2, de trouver des combustibles alternatifs au charbon et donc ce projet rentre complètement dans les prérogatives de la transition énergétique et écologique. La centrale de Cordomaine n'a jamais été contre le fait de la sortie du charbon ? En aucun cas, vous ne trouverez un agent de la centrale qui est climato-sceptique et en aucun cas, vous ne verrez la centrale s'exprimer ou les salariés s'exprimer sur le fait qu'on ne veut pas sortir du charbon et qu'on veut rester vitame et étername au charbon. L'objectif, il est bien de juste se donner le temps d'y arriver et le temps, c'est pas 2022, c'est plutôt à 2025, à 2027, sachant que dès 2022, si le projet est déjà amené à son terme et se déploie, dès 2022, la centrale va réduire par 25 ses émissions de CO2 puisqu'elle va réduire son nombre d'heures de fonctionnement de 5000 à 800 heures et en plus, elle va brûler 80% de biomasse et 20% de charbon. On aura réduit aussi par 5 sa capacité de charbon. Donc on va, dès 2022, diviser par 25 ses émissions de CO2 et puis, dans les quelques années à venir, devenir un site neutre en CO2 tout en produisant de l'électricité. À quel rythme fonctionne la centrale aujourd'hui ? Aujourd'hui, au charbon, à 100% au charbon, la centrale avec ses deux installations de production fonctionne 5000 heures par an. À l'avenir, avec le projet EcoCombust, au-delà de 2022, elle est prévue pour fonctionner 800 heures par an sur ces deux installations ce qui permettrait de répondre aux pics de consommation et ne plus être comme aujourd'hui sur une production, on va dire, quasi continue mais arriver à un mode de fonctionnement où la production de la centrale Le Coeur de Mai va se concentrer sur les périodes de forte consommation que sont, en général, les périodes hivernales. Donc, quelles sont les suites à venir ? Prochaine réponse que vous attendez ? Alors, l'étape la plus importante et qu'on espère aboutir dans les quelques semaines à venir, c'est justement la réponse de soutien du ministère pour pouvoir permettre à ce projet EcoCombust de se déployer et d'envisager la sortie du charbon tout en maintenant l'activité sur la centrale Le Coeur de Mai. Et puis, il faut savoir, ça a été pointé aussi dans l'étude du Césaire, que d'autres projets sont envisageables pour le site Le Coeur de Mai. Que ce soit un premier qui est porté par ses salariés qui s'appelle Camélon, qui est un projet qui a vocation à capter et valoriser du CO2 sous forme de biogaz et autres, avec d'autres projets qui pourraient venir aussi sur le site, qui pourraient être du stockage d'électricité, qui pourraient être d'autres d'hydrogène et autres. Mais justement, grâce à ce projet EcoCombust, ça permet de maintenir l'activité sur site et permettre d'entrevoir, pour le site de Corse de Mai, un avenir avec d'autres projets qui permettront de développer l'activité autour de la centrale. Donc, la première étape et la plus importante, c'est déjà un soutien du ministère à ce projet EcoCombust pour lui permettre de se déployer, qui permettrait de maintenir l'activité sur le site et d'envisager, pour justement le territoire, un projet plus large dans le domaine énergétique et qui permettrait de sauverder les emplois. Winel Plagne, rapporteur CSR des Pays de la Loire pour la commission énergétique.